Voilà, de retour, donc au niveau de la Sibie, qu'est-ce que tu, on peut se tutoyer, tout le monde se tutoie sur la Sibie, déjà, il n'y a pas de soucis, qu'est-ce que tu veux savoir au niveau de la Sibie ? Non, non, mais c'est un tel, c'est parce que, bon, on fait pas mal de sous-terrain avec un copain, donc du coup, pour déplanter un copain ou quoi, tu vois, la Sibie, il est pratique. Ah, ça, oui, ça, oui, par contre, c'est vrai que quand vous passez dans les boîtes comme ça, c'est vrai que là, il y a des référentations, on place l'antenne pour ne pas l'arracher dans les branches. Oui, c'est bon, aussi, c'est sympa de faire la connaissance de nouvelles personnes aussi. Bon, il y a plus de monde qu'on ne pense sur la Sibie, il y a surtout beaucoup d'écouteurs, mais autrement, oui, il n'y a pas de souci, c'est si vous avez besoin de renseignements, s'il y a des questions à poser, justement, je fais partie de ces gens qui font sorte de promouvoir et redynamiser la Sibie, là, sur toute la France, via Internet et tout ça. En ce qui me concerne, j'ai plusieurs blogs, je suis sur Facebook, Twitter, j'ai mon propre forum, c'est-à-dire la planète Sibie francophone, je fonctionne aussi avec un autre forum, le forum Les Sondes du Routier, on fait le salon de marraine à chaque fois sur le dernier week-end de juillet. Le 12 mars prochain, là, on est toute une équipe allée se balader, là, sur Cestas, là, pour une brocante radio, Radio Broc. Donc là, s'il y a des questions à poser, c'est là, lâchez-vous ! Alors, ce qui se passe, c'est que beaucoup de stations modulent dans d'autres modes. Alors, pour expliquer, bon, les différents modes, bon, là, on est en AM. Voilà, c'est l'un des modes qu'on utilise sur la Sibie. Il y a aussi la FM, mais il y a d'autres modes qui sont principalement utilisés par les stations fixes, qui sont les modes USB et LSB, qu'on utilise principalement pour la longue distance. Et c'est pour ça que, de votre côté, vous n'entendez pas grand monde, parce que ces personnes-là sont surtout sur des canaux supérieurs aux 40 canaux normaux. Et voilà pourquoi on ne les entend pas trop par ici. Moi, je me mets souvent comme ça, sur le 19, justement, au cas où je tomberai sur des gens comme vous, qui essaient de lancer des appels pour pouvoir leur répondre, quoi. Pour ma part, j'ai fait un peu comme une veille, là, sur le canal 19. Mais dès que les contacts lointains deviennent favorables, bon, ben, je m'échappe aussi sur les canaux, au-dessus des 40 canaux, pour attraper d'autres personnes beaucoup plus loin, comme par exemple, six derniers temps, on avait le Québec. Il n'y a pas très longtemps, la Réunion, la Martinique, les Antilles. À l'automne, j'ai eu l'occasion de faire la Nouvelle-Calédonie. Il y a plein de possibilités au niveau de la Sibye, mais après, là, ça commence à devenir un peu plus complexe, là, pour expliquer, quoi. Ah, d'accord, ben, écoute, moi, ben, je suis amateur, ben, je connais quelques épisodes, mais, ben, je suis un peu perdu, quand même, hein. Oui, oui, non, mais il n'y a aucun souci là-dessus, hein. C'est pour ça que, d'entrée, je t'ai dit, s'il y a des questions à poser, là, il n'y a pas de souci, là, c'est... Profitez-en, quoi. Je ne vais pas hésiter, c'est du gratuit, quoi. Mais, euh, tu es... Excuse-moi, c'est-tu toi, mais, euh, tu es tout à l'entrée, c'est là, lui. Alors, quand je ne fais pas de... Quand je ne fais pas de discussion avec d'autres personnes, quand je ne suis pas en train de faire des contacts longue distance, j'essaye au maximum de monter une veille sur le 19. Voilà. Comme, par exemple, le vendredi soir, samedi soir, eh bien, on se met sur le... sur le canal 27. Voilà. Par contre, vu l'éloignement des stations, parce que les discussions qu'on fait sur le canal 27, en ce qui nous concerne, nous, au niveau du sud-ouest, eh bien, on touche pas mal de départements. Bon, ben, en plus du département, de l'ensemble du département 33, on touche le département 47, euh, 40, euh, 16, 24, euh, parfois le... le... le 64 aussi, euh, il y a... on a déjà eu aussi le... le 31, euh, 32, et là, dans ces cas-là, on ne se met pas sur le... sur le mode AM, évidemment, parce que là, ça ne porterait pas assez loin. On passe carrément sur les modes réservés à la longue distance, mais sur le canal 27 normal, quoi. Euh, d'accord, mais par contre, une autre petite question, c'est peut-être en ce que j'aime, j'ai une présidente à Rideux, à ton avis, ça vous croit ? Euh, président à Rideux, euh, j'ai pas la photo sous les yeux, euh, c'est un petit 40-canaux AM ou AM-FM, hein, je crois... Ouais, ça doit être ça, oui. Euh, bah, c'est un poste pour, justement, pour faire les randonnées en 4x4, un truc comme ça, qui est très bien, hein, il n'y a pas de soucis, hein. Euh, maintenant, euh, la CB en 4x4, on ne sait plus, c'est une CB, une CB utilitaire, puisque, euh, on trouve pas mal d'organisateurs, justement, de randonnées 4x4, qui demandent, justement, à ce que les gens aient la CB à bord, pour pouvoir correspondre entre équipages, à la fois pour le côté convivial, et le côté sécuritaire aussi, quand, euh, s'il arrive quelque chose. Ah, d'accord, ben, parce que, euh, moi, j'ai installé la série, c'est pour le communiquer avec le copain, euh, donc, euh, je sais pas trop, après, euh, je tiens bleu, parce que, euh, la Rideux, je vais récupérer, c'est un copain qui me l'a fait. Ok, là, ben, euh, au contraire, au contraire, euh, nous autres, là, on est très contents, là, de, de, de vous compter parmi nous, là, sur la CB, et, euh, plus, euh, plus tu feras de, 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 de contacts là-dessus, plus tu verras que ça, que ça devient intéressant, ainsi de suite, et puis, là, euh, c'est vrai que la CB, par rapport, euh, par rapport à Internet, c'est que, là, t'entends, t'as une voix, euh, c'est pas un simple écran froid, c'est, c'est vraiment quelqu'un avec qui tu parles, t'as le, euh, t'as le ressenti, t'as de, euh, c'est, euh, là, je suis en train de m'emporter, là, je suis en train de m'emballer, là, euh, Non, mais c'est un genre, 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 non, c'est parce que, là, je suis, je suis content, là, de, de, de voir qu'il y a des nouveaux, et puis, bon, euh, vu la voix que j'entends, ben, vous êtes, vous êtes quand même assez jeune, vous avez quel âge, un peu, là, les uns, les autres ? Trente, euh, bon. Ok, t'as, euh, t'as repris le micro trop vite, hein, vous avez quel âge, à peu près, là, les uns, les autres ? Euh, j'ai 27 ans, c'est mon collègue qui a 35, j'en ai un autre qui a 20 ans, et l'autre qui a 13 ans. Ouais, ben, voilà, c'est, pour nous autres, au contraire, c'est du caviar, ça, on voit que la relève, là, est en train de s'assurer, justement, au niveau de la Sibie, quoi, voilà, et du côté de, euh, Claude Jacques, ou, euh, ouais, je crois que c'est ça, euh, ouais, je crois que c'est Claude Jacques, ou un truc comme ça, il y a justement un Sibiste, par là-bas, qui, lui, a, euh, à 26 ans, voilà, euh, peut-être que vous l'avez déjà compris, il y a croisé sur la route, il a un fourgon, euh, un Ford Transit, hein, blanc, avec l'antenne de Sibie sur le côté, quoi. Euh, Corbeau, Corbeau, le parti, vous ? Non, euh, ah, non, non, apparemment, euh, je suis mal, mais pas bien entendu, mais, je te disais, euh, du côté de, je crois, le village, c'est pas Claude, il me semble que c'est Claude Jacques, euh, quelque chose comme ça, le nom du village, et, euh, par là aussi, il y a un Sibiste, euh, Fabienne, c'est Claude Jacques, le nom du village ? Flojague, euh, Flojague, euh, Flojague, voilà, Flojague, le nom du village, et, euh, voilà, j'ai demandé à ma femme, ah, 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 et là aussi, par là aussi, là, il y a un Sibiste, euh, qui est en mobile, il a un Ford Transit blanc, avec l'antenne sur le côté, euh, son prénom, c'est, euh, Fleurent, euh, son pseudo sur la Sibie, c'est, euh, Chameau, ou, euh, 14 ODR, euh, 007, peut-être que ça te dit quelque chose, non ? Euh, non, là, ça me dit rien, mais, par contre, dans le Corbon, c'est mon collègue qui me dit que c'était son pseudo. Euh, là, je connais pas. Non, je connais pas du tout, là. Euh, ça marche, si tu veux, euh, ça marche bien. Il y a du monde. Ok, non, je connais pas du tout, euh, t'es, il y a, euh, toi, quand je te dis qu'il y a plus de monde qu'on ne le pense sur la Sibie, eh bien, ça t'aime bien, là, il y a quelqu'un d'autre, là, qui vient d'arriver, là, sur le 19. Ouais, les 73, la station, de la part de Dundi 33, eh bien, nous avons, là, avec nous, là, sur le 19, de tout nouveaux Sibistes, voilà, qui sont, euh, qui sont en 4x4. Voilà, ils, euh, ils découvrent la Sibie, euh, ils sont, euh, ils ont, euh, des, des milliers de questions à poser, quoi. Ah, si. Ah, ok, ok, ok. Ben, 73, monsieur Dundi, là. Ben, 73 à la station derrière, que j'entends, là. Ah, ouais, ok, ok. Ben, c'est quoi, alors, QTH, là ? On fait un petit retour, là, 73 à la station, de l'opérateur Fabrice, d'Orbogne, là, limite, à la Gironde. Donc, 73 à vous. Ah, j'ai pas l'habitude de t'entendre ici, Fabrice. Voilà, ben, euh, vous voyez, là, il y a quelqu'un, justement, là, du, euh, nord-ouest du département 24, là, qui vient d'arriver. Je sais pas comment, euh, comment tu l'entends, là, de ton côté, là, comment vous l'entendez, là, les uns les autres. Par contre, là, j'arrive pas à situer l'endroit, euh, où tu te trouves, là, en ce moment. Euh, si tu entends la personne qui vient de parler, qui vient de vous envoyer le bonjour, euh, voilà, c'est, c'est Fabrice. Euh, retour, euh, justement, là, à vous autres, là, en 4x4. Ben, écoute, 4x4, à Gris, euh, on est à 4x4, la bataille. Tu veux. Fabrice, est-ce que t'arrives à les entendre ? Ok, un qui pour, euh, 4x4, la bataille, oui, petit signal de 4x5, là, mais sinon, euh, radio de 5, ouais, ça passe bien, hein. Qu'est-ce qu'ils ont comme matos, là, dans 4x4, alors ? Voilà, quel est, euh, quel est votre équipement si bille dans la voiture ? Euh, président Harry 2, avec une antenne présidente, aussi. Ah, président Harry 2, avec une antenne président. Ok, un qui est pour, euh, un président Harry 2, il n'y a pas la, il n'y a pas l'USB, là-dessus. Non, 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 c'est, euh, soit 40 canaux AM, ou 40 canaux AMFM. Pour une utilisant, pour une, ah, tiens, je suis en bafouille, pour une utilisation en, euh, en randonnée 4x4, c'est bien suffisant, hein, ça, ça marche bien, pour ce genre de trucs. Ok, ok, ok. Voilà, eh ben, à ce moment-là, je t'ai entendu, je t'ai montré un coup de galèque, là, et puis, c'est pour ça que j'ai répondu, là. C'est pour ça que j'ai répondu, là. Je t'ai entendu, sinon, j'aurais pas tourné la molette, je t'aurais pas entendu, en principe, c'est rare qu'elle je vienne, je vienne sur 19 fois. Alors, si, je viens, j'arrive à venir un peu, maintenant, mais pas avec le décalage, là. Je viens, en principe, avec, euh, une bâche que j'ai réparée, là, donc, euh, pour faire un peu d'AM, mais sinon, c'est vraiment léger, léger, là. Ah, ben, de mon côté, c'est du Radio 5, Santiago 8, hein, là, ça passe bien, hein. Ben, je suis aussi sur le décalage, hein, pour changer de l'autre station que j'utilise, là, pour le QSO national du canal 27, et, tiens, hier soir, on a eu quelqu'un qui a voulu faire un échange du QSL, directement, là, dès le début, là, du QSO, quoi. Euh, ouais, il faut que je traduise, là, pour, euh, pour les jeunes. Alors, euh, en termes de Siby, un QSO, c'est, c'est une discussion que nous faisons comme, là, en ce moment. Voilà. Et là, je viens de, de parler d'échange de QSL. Alors, une QSL, c'est une carte de visite, genre, carte postale, truc comme ça, personnalisée. Voilà. Et dessus, euh, on confirme le, le, le contact, là, qu'on vient de, de faire. Voilà, euh, j'ai pas trop rentré, après, dans, dans les détails. C'est pas la peine qu'on commence, là, à te perdre, dès le début, quoi. Euh, retourne, là, pour le 4x4. Excuse-moi, mais, euh, j'étais mal compris, parce qu'on est en train de rouler, là, c'est, c'est un peu bruyant, avec les pneus, crois. D'accord, ok. De quel côté tu te, euh, c'est pas grave, de quel côté tu te diriges ? Euh, je me dirige vers, euh, Rosan, euh, Rosan, Sauveterre, euh, Saint-Jean-de-Géniac. Ah, oui, d'accord, ouais, parce que je vois le signal qui monte. D'accord, donc, euh, ben, moi, je suis sur votre droite, euh, sur Sainte-Colombe, voilà. Donc, euh, tu dois connaître Sainte-Colombe, je suppose. Là, c'est derrière, euh, derrière Saint-Magne-de-Castillon. Oui, oui, euh, je suis, euh, je suis de Saint-Magne-de-Castillon, là, on est en train de se promener, euh, je connais bien Sainte-Colombe. Ah, ben, d'accord, ben, c'est génial. Euh, donc, euh, ben, je suis dans le bas de, de, de Sainte-Colombe, donc, on devrait arriver un jour ou l'autre à, euh, à se voir, et là, on discutait de, de plus près, quoi. Ah, ben, euh, c'est ça, ça fait plaisir. Ben, c'est ça que nous recherchons, justement, là, au niveau de la CB, c'est que ça soit le, le, le plus convivial possible. Mais c'est pas, Fabrice, c'est bien ça, voilà, là, ils vont du côté de Softair, euh, de, de ce côté-là, là, là, ils, ils sont en balade, là, en ce moment. Euh, retour, Fabrice. Ok, ok, y a pas de problème, Denis. Ah, ben, j'ai l'entend, hein, j'ai l'entend, y a pas de problème, ça passe, ça passe, là, de mon côté, donc, euh, tout va bien, tout va bien. Ah, mais pour débuter, oui, bon, c'est bien d'avoir un petit 40 canaux, mais après, quand on veut vraiment en faire, en faire, il faut, il faut du, du, un peu plus, de matériel à approfondir, hein. Pour approfondir la chose, il faut des, des postes qu'on USB, un petit peu plus de puissance, hein, parce que 40 canaux, ça sort que 4 watts, euh, puis, bon, à un moment donné, oui, quand on est dans les trous, suivant les antennes que c'est, ou suivant comment poser l'antenne sur le casse 4, ça, ça passe bien, ça, ça passe mal, donc, bon, il faut faire avec. Bon, allez, sur ce, moi, je continue, là, je vais faire un film autour de Galette, là, et puis, je, comme le fond, je monte sur Bordeaux, donc, je vous dis, à plus tard. Ok, euh, Fabrice, le 12 mars, est-ce que tu descends en balade, là, sur, euh, sur ces stases, là, pour Radio Broc ? Ok, le copain se plante, je le sors, si je me plante, il me sort, donc, ouais, ouais, mais, euh, ouais, je ne sais pas s'il y a pas derrière, apparemment, ça brouille un peu. Normalement, peut-être que oui, normalement, si j'ai pas... Attends, 2 secondes de 4x4. 3 semaines, mais normalement, je devrais peut-être y descendre, oui. C'est possible, c'est possible. Ok, c'est bon, ok, d'accord, ben, ça va être génial, ça. Là, on espère être le plus nombreux possible, c'est bien parti pour, hein. D'autant plus que, je ne sais pas si tu seras des nôtres, mais, en tout cas, nous, on organise, là, une bouffe, là, le midi, on verra un flèche, ou un truc comme ça, là-bas, du côté de ces stases, à Médard, dans les environs, par là-bas. Donc, eh bien, tous ceux qui voudront se joindre à nous, eh bien, ils sont les bienvenus, et puis c'est tout, quoi. Voilà, tout simplement. Ok, je vais faire... Merci, Fabrice, de ton petit passage. Voilà, je vais faire un retour de micro du côté du 4x4. Allez, à vous, le 4x4. Merci, Fabrice. Écoute, moi, si tu cherches à m'en trouver, je travaille au musée au bilan, d'un côté du Leclerc, à Saint-Médard-Cillon. Et, eh bien, toujours, je vais faire un petit tour de 4x4 avec mon collègue, il n'y a pas de problème. Ok, tu dois être en train de passer dans des endroits, là, où c'est assez renfermé, ou entre des bâtiments, parce que le signal a baissé d'un seul coup. Pas loin du... Saint-Médard-Castillon, pas loin du Leclerc. Ah, ben, je dois... Je dis, passer plus d'une fois, là, de ton côté, quoi. Ah, ben, oui, parce que soit je passe pour aller au Leclerc, soit je prends par le rond-point du Leclerc, ou alors par l'autre côté, quoi. Donc, si tu passes par semaine de Gatillon, comment t'expliquer ? Tu passes, tu vas tout droit, et tu trouveras un grand bâtiment blanc avec Marquette au bilan, c'est là où je travaille. D'accord, ok, ça marche. Ouais, non, mais je ne dirai pas sur ton lieu de travail. Non, non, pas question. Non, mais de toute façon, là, ok, on aura l'occasion de se croiser, de se voir. Et pour ma part, comme je te disais, j'ai un Duster blanc avec une grande antenne de CB qui fait 1m80, là, en plein centre du toit. Et sur la vitre arrière, il y a marqué Dandy 33, voilà, et sur le pare-brise à l'avant, il y a marqué 14 ODR 002. Voilà, donc là, je suis facilement repérable, plus autocollant CB et tout, ça, demi sur la vitre arrière, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis en train de te perdre un petit peu, là, tu dois passer dans des endroits pas trop évidents. Je vais te laisser, je vais te dire à très très bientôt sur la CB. Et très content, justement, de vous compter les uns, les autres, là, parmi nous, là-dessus. Voilà, bonne journée à vous, bonne balade, aimez-vous bien, bon dimanche, et à très bientôt. Merci, merci, écoute, mais ça fait plaisir de trouver quelqu'un de CB, parce que, bon, parfois, c'est un peu triste, ça même. Allez, bijou, bijou, bonne journée. Ok, le signal a remonté. Bon, ok, allez, je vais vous laisser, parce que tenir le volant, quand même, c'est... Parce que c'est vrai que des fois, on se fait avoir un petit peu. Là, on est tellement content d'entendre quelqu'un à la CB que du coup, au volant, ça finit par être short par moment. Et c'est là que le 4x4 trouve tout son sens. Aller, merci à vous, bonne journée, et à bientôt sur la CB. Merci, merci, je change de canal, on est en pleine randonnée. Ah ouais, c'est quoi votre canal habituel pour la randonnée ? C'est au pifo-mètre, franchement, après, on ne sait pas trop. Ouais, j'ai compris, là où c'est propre. Voilà, tout simplement, là où c'est propre. Ok, je te laisse, amusez-vous bien tous, toute l'équipe, à bientôt. Voilà, exactement, histoire de ne pas reméditer les gens non plus. Ok, pas de problème, toi qu'il faut tenir le volant. Là, j'ai entendu, là, sur la fin. Ok, allez, merci, bye. Allez, bye bye.